bonjour je vous propose de vous montrer en fait ce que je me suis offert pour égayer ma cuisine donc je me suis pris une box de kitchen trotter et ce mois là c'est sur le chili donc on reçoit la box avec un explicatif de tout ce qui est voyage et tout ce qu'il ya dans le pays à faire à aller voir les musées le temps j'ai vu qu'il y avait le temps là les périodes de pluie de soleil c'est très intéressant donc je le lirai plus en détail juste après donc on reçoit une super belle boîte qui est vraiment très très jolie et là c'est la caméra d'alibaba donc on a une explicative des produits sûrement qu'on a dedans des recettes je vous montre hop il ya des recettes donc c'est bien expliqué je voulais frais dès que j'aurai fait les courses j'essaierai de tout faire voilà pour l'explicative et les recettes alors maintenant j'ai reçu un petit magnète de kitchen trotter que je vais mettre directement sur le frigo là on a de la viande de bœuf séché voilà là j'ai des chips artisanale tica je vous montre alors mélange indien ma pouche un mélange parfumé de piment c'est des épices alors moi j'adore surtout ce genre de petit truc là ça va être pas mal pour mettre dans mes dans mes préparations parce que j'aime tout ce qui est épicé des pêches séchées ça aussi c'est super bon là j'ai un bec verseur hop alors je prends un pot en verre et c'est du dulce leche oh ça je sens que c'est pour faire des gâteaux qui sont de par là bas si je me trompe pas des petits gâteaux qui sont très très bon j'ai regardé quand même parce que je suis gourmande et voilà c'est pour ces petits gâteaux là alors le dulce leche bien sûr c'est du c'est de la confiture de lait ce qu'on appelle la confiture de lait chez nous là j'ai un petit j'ai une petite boîte pour faire un cocktail ça s'appelle piscosso préparation pour cocktail alors qu'est ce qu'il y a là dedans il y a du sucre du blanc d'oeuf des cubes de citron je regarderai avec quoi la faire je vous montrerai et là j'ai un mélange pour empanadas donc dedans il y a des oignons des raisins des olives noires des hydratés du cumin en poudre et du piment ça me paraît bien sympathique pour faire un à manger donc on verra donc voilà tout ce qu'il y avait là dedans c'est bien sympa parce que ça nous fait un peu une boîte surprise moi j'ai un peu hâte de faire les recettes du chili bah si vous les verrez très très vite allez au revoir